Qu'est-ce que t'en penses ça mon chum? Pas pire hein? Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le top 10 des lovers les plus utilisés dans le monde du brassage amateur. Encore une fois, en forme de publicité, le petit café est maintenant disponible en ligne, la boutique a été mise en ligne vendredi passé. Alors si vous cherchez un bon café, bon dégustateur de bière aime le bon café, ben je vous invite à aller visiter la page www.fitscafé.ca ou disponible aussi au www.fitscafé.ca Alors allez voir la variété de café qu'on a et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, faites moi signe, ça va me faire un grand plaisir de vous montrer et vous épauler dans ce petit projet que j'ai présent. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de top 10 des lovers les plus utilisés au brassage, autant amateur que professionnel. Et pour ce faire, j'ai un invité de marque à vous présenter. Et roule mon tambour tout le monde! Ouais! C'est pas moi! C'est mon ami qui a rendu! Fait que vous êtes déjà habitués de le voir dans les podcasts, Fait que Kav est venu aujourd'hui pour m'aider à faire cette petite vidéo-là, je trouvais ça intéressant d'avoir un autre point de vue sur une personne qui brasse déjà avec tous ces lovers-là, parce que qui dit que les lovers les plus utilisés dans le brassage amateur dit que l'amateur et le professionnel ont déjà brassé avec. Et on veut savoir de quoi on parle, donc si on veut être capable de bien vous conseiller, de bien en parler en général, il faut l'avoir essayé, sinon c'est juste des théories. Fait que, numéro 1! Numéro 1, on va vous parler d'une lover, je crois, qui est la plus populaire autant qu'en professionnel qu'en amateur. C'est une lover qui fait pratiquement tous les styles. Et généralement, ceux qui ont commencé à brasser, c'était probablement la première lover que tout le monde a acheté. Et même quand on commence plus expérimenté, on peut quand même l'utiliser et elle va donner un excellent résultat. Et en plus, c'est la lover la plus plate à utiliser. Ouais! Mais dans ce temps-là, ça veut dire que si elle n'a pas de particularité, vous allez pouvoir vous-même aller chercher les autres saveurs avec vos grains, avec vos houblons, ou si vous voulez avoir quelque chose de plus neutre, quand on va faire une surette par exemple, ça fonctionne très bien. L'autre chose aussi, c'est une lover qui est très pratique à avoir dans son frigo. Si on a un touski, parce qu'on a déjà des grains à la maison, ou qu'on a une lover qui n'a pas parti, qu'on a laissé en dehors du frigo, ou qu'elle a gelé dans notre frigo ou dans notre congélateur parce qu'on s'est trompé et qu'on était trop sous, ça peut vous faire un bon, très bon backup. Et on parle de quel lover, Ken? C'est la US05 de Fermentis. La US05, c'est une lover qui a été déshydratée, alors étant séchée. Ils sont mis probablement avec de l'azote pour maintenir la fraîcheur dedans. Alors c'est une lover qui est bonne pratiquement tout le temps, à moins que l'humidité a pénétré dans le... Ce sac a été percé et dans ce temps-là, peut-être que vous allez avoir des problèmes. Pour toutes les lever sèches qui existent sur le marché, la date d'opération, c'est vraiment quelque chose, comment je pourrais dire, qu'ils sont obligés de mettre. Obligatoire par probablement l'industrie, vu que ça reste quand même quelque chose d'alimentaire. Mais la réalité... J'ai brossé avec des lever de broncé date de 10 ans et la levure a démarré instantanément. Pourquoi on dit que c'est la levure la plus plate du système? C'est une lever qui ne donne aucun point. Et neutre. Totalement neutre. Ça va vraiment faire ressortir vos houblons que vous mettez. Vos grains. Vos grains. Fait que c'est la meilleure façon de faire un smash. T'as déjà fait un smash avec WS-0100? Oui, j'ai fait à plus qu'une reprise. Parce que quand on veut faire un smash, pour ceux qui vont faire l'expérience, simplement un houblon et un type de grain. Le but qu'on fait un smash généralement, c'est de découvrir les saveurs du grain et la saveur du houblon. On veut enlever la variante que la levure va donner des saveurs. On veut goûter simplement ces deux ingrédients-là. Donc, c'est parfait pour faire ces tests-là. Alors, si vous n'avez pas de WS-05, si vous n'avez jamais brossé avec, qu'est-ce qui me surprendrait vraiment beaucoup. Mais, laissez-la tout le temps dans votre frigo. Un ou deux paquets. Ça va être bon. Toujours, pas de stress pour la table d'appréhension. Et ça peut vous sauver les fesses dans une brasse que la levure a été morte. Ou vous avez oublié. Et c'est ça. Pis, il y a quelque chose que souvent j'ai entendu dire, que les levures liquides sont de meilleure qualité que les levures sèches. Ben oui, c'est de meilleure qualité. Ah! C'est sûr que c'est de meilleure qualité. La grosse chose qui se passe, là, le cas n'est pas d'accord avec moi, là. Non. Mais, le problème d'une levure sèche, c'est que la levure a été déshydratée. Le processus de déshydratation pour une levure, c'est très, très, très demandant et très difficile. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas plusieurs sortes de souches. C'est pour cette raison-là qu'on a les souches les plus fortes qui sont disponibles en sèche ou en déshydratée. Par contre, une levure déshydratée, ils vont en mettre beaucoup plus, vu qu'ils... 200 milliards de cellules par petit paquet de 11,5 grammes. Ouais. Fait qu'ils savent exactement qu'il y a peut-être quelques souches qui ont eu de la difficulté à se faire déshydrater, mais il y a tellement de levure active dedans quand on la réhydrate, que ça devient une souche inépuisable, qui part instantanément, que c'est super bon quand même. Je voulais juste faire un petit coup d'oeil à Kev. Merci. Et aussi qu'ils rajoutent déjà des minéraux pour que le starter, pas le starter, mais quand on commence à fermenter, il y a déjà tous les minéraux qu'il a besoin pour pouvoir partir très facilement. On n'est pas obligé de réhydrater. Les derniers tests nous démontrent que la réhydratation d'une levure n'est pas nécessaire. Ils ont fait des tests sur le long terme, puis des levures réhydratées, des levures qui ont été juste soupoulées sur leur mou, et ça avait le même résultat final. La seule chose que, si on veut réhydrater une levure, c'est qu'elle va démarrer beaucoup plus rapidement, parce qu'elle est déjà active et elle a déjà du sucre pour commencer la fermentation. Ça fait que votre lag de départ va être un petit peu plus rapide que si on fait juste la saupoudrie. Mais si vous ne croyez pas, allez directement sur le site de Fermentis, sur les specs, ils vont vous expliquer exactement ce que Fritz vient de vous dire et que ce n'est pas nous qui l'invendrions. Numéro 2! Le numéro 2, on va rester dans le même principe, parce que qui dit souche déshydratée, il dit que ça vient d'une souche qui a été liquide avant ou... Fraîche! Fraîche! Et on parle de soit la California ou la Cali. C'est la Cali de Escarpement ou la California de... White Lab. Ou on a la American de... White East. La 1056. On a la... Flagship, si je ne me trompe pas, la A07 d'Imperial. En réalité, cette Lover-là, c'est la plus populaire. On l'a en sèche. On l'a... La Nottingham, qu'on parlait tantôt dans la US05. Nottingham, c'est la même souche que la US05. C'est la souche la plus commune dans le brassage. Tu sais, la passe partout. Peu importe ce que vous voulez faire, ça reste une Lover-neurtre. Et, regardez à l'esprit que c'est quand même une plus grosse atténuation. Ça veut dire que la Lover va vous manger plus de sucre, donc ça va vous donner une bière plus sec. C'est aussi important de comprendre que chaque laboratoire, malgré qu'on dit que c'est la même souche, c'est la souche du départ qui est la même, identique, qui doit prendre de, soit White Lab, soit Ys, soit directement dans les caveaux congelés, probablement de White Lab aussi. Et, chaque petit micro-organisme peut être modifié un petit peu. Ça veut dire que S4, White Lab, Ys, Impérial, Omega, peuvent mettre une petite chose de plus ou de moins pendant leur transformation, pendant qu'ils vont faire la multiplication pour vous. Ce qui va donner un petit goût des fois un peu différent. C'est pas du copier-coller d'une compagnie à l'autre. C'est sûr que pour ceux qui sont très professionnels, qui sont très expérimentés à faire toujours la même, même recette, s'ils changeraient de Lover, probablement qu'ils pourraient le distinguer. Dans le commun des mortels, si vous n'avez pas une Lover switchée à l'autre, vous n'allez pas voir la différence et ça va faire la job équivalente. Pour les, pour le monde qui sont vraiment biologistes, qui nous suivent, puis que, qu'est-ce que j'ai dit, ça n'a pas d'allure, probablement que je l'ai mal expliqué. OK? Lancez-moi pas les pots, puis lancez-moi pas les fourchettes, puis les couteaux. Je ne suis pas microbiologiste, je suis électricien dans ma vraie vie. Fait que, c'est juste que je le sais, que les souches ne sont pas identiques. Si quelqu'un veut me l'expliquer en commentaire, vous pouvez me le dire. Par contre, j'ai déjà fait des tests parce que, vous savez, j'adore faire des tests dans ma vie. Et j'ai déjà pris 3 Lover ou 4 Lover de la même souche de 4 compagnies différentes. Donc, taux d'atténuation complètement différente, puis on parle du même mou de bière fait dans mes gros équipements. Taux d'atténuation différente pour les 4 souches. La couleur! Même la couleur avait changé pour les 4 souches. Et, évidemment, le goût avait un petit peu changé parce que plus ou moins de sucre résiduel fait en sorte que c'est pas la même bière identique. Fait que c'est important de quand même faire des tests, puis on dit oui que la US05 est en place à la California ou la Cali ou la flagship ou les milliers d'autres disponibles sur le marché. Mais ça se pourrait que vous trouvez vraiment une différence de goût entre chaque souche de Lover qui pourrait être disponible. Numéro 3. Numéro 3, je laisse Kevin la présenter. On retourne dans le sec. Populaire, très très populaire, qui est quand même ressemblant de la US05, c'est la S04. Ça reste une Lover neutre, et que vous n'allez pas avoir de saveurs non plus. La différence, c'est que l'atténuation est totalement différente. Ça reste dans la branche des Lover anglaises. Donc, ça veut dire que la Lover va manger moins de sucre, qui va vous laisser plus de corps, plus de sucre résiduel dans votre bière. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de neutre, mais plus rond en bouche, c'est une façon de contrôler votre type de bière que vous voulez. Tantôt, on disait que la S05 était l'équivalent à la Cali, la WLP-001. Bien, on a le même principe dans la sèche. C'est la même souche que la London, la WLP-03. Puis là, je ne connais pas toutes les autres identiques par cœur, mais vous pouvez faire vos recherches pour les autres laboratoires. Fait que si vous cherchez une London L, la WLP-03, puis elle n'est pas disponible dans votre boutique que vous avez, parce que vous ne venez pas au brasseur. Bien, vous pouvez avoir la S04 qui va faire la job aussi. Si vous êtes un amateur de bière anglaise, comme... T'arrêtes pas de changer de style, toi. Ouais, c'est vrai, moi, je change beaucoup de style. Si vous êtes un amateur de bière anglaise, c'est peut-être pratique aussi d'avoir un sachet de l'US04 avec votre US05 dans votre frigo, que vous gardez précieusement si jamais vous avez besoin d'utiliser ce type de lever-là. Et que, une autre chose très facile à avoir, très dépanneur, et que si vous n'avez jamais essayé ça, ça fera probablement partie de vos premières expériences suite après la US05. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Une Lover, je crois qu'elle est une des plus populaires pour les Stalks. Pour les... rousses? Porter. Certains Porter, ouais. On est rendu auquel? Au 4? 4A! Et, on n'a pas voulu le placer dans le numéro 4, parce que son numéro de code, chez Whitelab, s'appelle la WLP-04. C'est concept. C'est concept un peu. Alors, on vous parle de la Irish, qui est disponible aussi dans toutes les plus grosses marques de lever escarpement. Elle s'appelle Irish. Dans la Omega, c'est la WLP-005 qui s'appelle... Je m'appelle toi. Irish? Ok, c'est bon, ouais. What is? Qui est la 1084, elle s'appelle comment? Irish. Ah, ben oui. Puis dans la WLP-004, elle s'appelle comment? J'espère qu'elle s'appelle Irish. Ben, ils ont gardé le même nom pour toutes les places qui ont décidé de l'utiliser. Enfin, un nom qui est commun à tout le monde, qu'on n'est pas obligé de faire 800 différences de noms. C'est facile. Irish, c'est la Irish. C'est la même souche pour toutes les mêmes lever. Et ça vient de où, cette lever-là, mon cad? Irish. En Irlande! Ça vient d'une des plus grosses places en Irlande qui font de la bière. Ok, c'est bien qu'on a les souches jusqu'ici. C'est qui? Je donne un indice, là. Il y a une petite boule d'azote quand on rouvre la canette. Ah, ben... Ah, c'est la Kilcani! Non? Il fait exprès. Il fait exprès, là. Il n'y a pas grand B avec une boule d'azote dedans. Non, les premières qui l'ont inventé, c'est qui? C'est moi. C'est moi, c'est par un G. Ben, la Guinness, on reçoit! C'est eux qui ont inventé ça! La Guinness, généralement, quand on le reçoit ici, depuis toujours que je me rappelle, il n'y a jamais eu de boule d'azote dedans. Tout le temps, il y a eu une boule d'azote. C'est la première qui a eu une boule d'azote dedans. Il y a-tu encore aujourd'hui? Il y a tout le temps. J'aime pas ça, la Guinness. La première brasserie à l'utiliser dans sa bière que pratiquement tout le monde connaît à part Kev, j'imagine. Ils ont une boule d'azote intégrée dans leur canette. Ils ont un brevet, je sais pas combien, de centaines d'années. Ou de je sais pas combien d'années en réalité. Mais je sais que c'est une des premières brasseries à utiliser cette petite boule-là. Et ils ont un brevet, donc personne d'autre peut l'utiliser présentement. Et on parle, mon ami Kevin, de... La Guinness! J'aime pas ça, la Guinness, j'en bois pas de ça. J'ai essayé, j'aurais beau essayer. J'adore les stats, mais ça vient pas me chercher. Fait que... Désolé. Désolé, moi j'aime la Guinness. Fait que c'est un peu l'entrée de gamme pour les stats du monde qui commencent à boire des stats. Ça goûte un petit peu plus l'eau, oui je suis d'accord, que les grosses stats impériales qu'on peut boire ici au Québec. Mais c'est quand même un précurseur dans le monde de la bière pour faire des bières de type foncé. Et la Lover WLP004 qui est la... Arrish. Vient de la souche... Arrish. Arrish de Guinness pour faire la bière de... Alors c'est une souche qui est très utilisée ici pour tout qu'est-ce qui est Arrish Red Elm, tout qu'est-ce qui est rousse, les stats, beaucoup de stats, on va utiliser ce type de Lover-là à cause de la Lover Guinness. On l'a pas en sèche? Non. On l'a pas en sèche. Ça veut dire que la Lover est pas assez tough ou assez costaude pour pouvoir se faire déshydrater, pour pouvoir continuer le processus et l'avoir en sèche. Fait que c'est une Lover qu'on est obligé d'utiliser en liquide, comme plusieurs prochaines souches de Lover qu'on va vous parler ici. La numéro 5, la numéro 5 c'est une... Une Vos Kvec. Fait que la Kvec, c'est une souche qu'on dit... Euh... Saison. Fait que ça vient de où, Kevin? Norvège, je me rappelle bien. Ouais, ça vient de Norvège. C'est une souche qui a été développée il y a plusieurs années et qui est très récente en Amérique du Nord. Oui, parce que les origines des souches datent de plusieurs, plusieurs, plusieurs... C'est très très vieux, là. On parle, ça me rappelle bien, des centaines d'années. C'est une vieille souche, mais pour nous, tout est nouveau en Amérique du Nord là-dessus, parce que ça a fait un boom depuis peut-être... Un an ou deux? Peut-être un deux ans approximatif. Pis là, c'est la disponibilité. Et aussi, en même temps, qu'on a différentes sortes de... sortes de Kvec. Ouais. Aujourd'hui, on parle de la Vos Kvec, qui était une des plus populaires sur le marché. Pourquoi qu'elle est super populaire? Parce que présentement, beaucoup de monde aime les NIP, je pense. Je sais pas, t'as entendu parler? Je sais pas, on m'a entendu parler, mais... Il paraît que c'est une souche de bière qui est vraiment populaire. La Kvec Vos, qu'est-ce qui est pratique avec cette bière-là? C'est qu'elle ferme en combien de temps? Ah, en dedans d'une semaine, généralement, c'est fini. Parce que, qu'est-ce qui est très le fun avec ça? C'est que pour ceux qui font la fermentation à la maison, ils ne sont pas capables de contrôler leur température. Surtout en été. Parce que, veux, veux pas, oubliez pas que quand ça fermente, ça se réchauffe à l'intérieur. Et que même si vous gardez votre pièce froide, ça change rien que le mou qui devient de la bière va devenir chaude. Plus que ça devient chaude, plus que vous pouvez sortir des mauvaises saveurs des levures. Avec la Kvec, ça peut monter, si je me rappelle bien, jusqu'à 40 degrés Celsius... 50? 45. 45. Hé, j'étais pas chou. 42 à 45. Et que de ces chiffres-là, de 42 à 45, ça vous permet de vous donner une bonne latitude. Et en même temps, en chaleur, la levure va vous donner d'autres saveurs dessus. La levure va vraiment chercher, on appelle ça des estères. Et que, on peut le faire à basse température, on peut le faire à haute température, vous allez avoir des résultats différents. Mais ce n'est pas des mauvais résultats. Qu'est-ce qui est pratique avec ces levures-là, c'est que ça va vous sortir des estères de fruits de la passion, de fruits tropicaux. Alors, pour ce type de bière-là qu'on veut faire, qui est New England IP ou IP, c'est qu'est-ce qui est super pratique. Mais on préfère une petite blonde et avoir un profil de fruits tropicaux dans notre bière. Qu'est-ce qui est vraiment appréciable. L'autre raison pour laquelle ça fermente vraiment vite, c'est une levure de saison. C'est typique des levures de saison, de fermenter à haute température et plus rapidement. Parce que vu que la température est plus haute, les levures peuvent travailler beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui vous donne une bière. J'ai déjà vu des bières sorties en trois jours avec ce type de levure-là. Comme mon ami Kev le disait tantôt, si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de contrôle de température et vous vous empêchez de brasser l'été à cause que vous avez de la difficulté à refroidir votre mou et vous avez de la difficulté à contrôler votre température de fermentation, allez voir tous les verres qui existent sur le marché. Vous allez voir qu'il y a différents goûts de disponibles. Et depuis la dernière année, il y a Escarpement. Je sais qu'on en parle souvent d'Escarpement, mais c'est un lab, comme je disais au début, qui font beaucoup de tests. Et on a beaucoup de GVEC disponibles pour eux, avec eux, qui font des tests pour vous. Alors, vous pouvez faire partie du Ring GVEC. Puis ça, c'est vous qui allez marquer sur leur site ce que vous avez l'atténuation à avoir eue, le goût que vous avez reçu et toutes ces choses-là. Fait qu'on va améliorer leur banque de lovers avec vous. Faites partie de la compagnie en même temps. Fait que c'est ce qui est vraiment pratique. Maintenant, numéro 6. Le numéro 6. On a parlé de style anglais tantôt. On a parlé de style de New Indian IPA. Avec les GVEC. Avec les GVEC. On va parler d'une souche qui est une des premières, je crois, qui a été utilisée pour faire des NIPA. Et on parle de la... Foggy London ou Vermont L. On peut parler de la Foggy London, la Vermont L. Je crois que là, on tombe dans des souches qui ont changé de nom tout dépendant quelle compagnie de lovers a fabriqué. Vermont L. Pourquoi c'est l'une des plus populaires, mon cas? Parce que, originalement, ceux qui ont popularisé la type de New Indian IPA étaient Eddie Topper au Vermont. Le nom Vermont a collé après ça et automatiquement, si on parle de Vermont L., on parle de New Indian IPA. Fait que la Vermont L., c'est une bière de type... C'est une bière... C'est une leveure de type anglaise, encore une fois. Fait qu'un plus gros... Un plus bas de taux d'atténuation pour nous laisser un beau sucre résiduel. Et c'est une leveure qui va faire sortir les estères fruitées de votre houblon. Oui. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut vraiment que notre punch, quand on appelle ça un juteux, juicy, qu'on veut que ça soit rond en bouche, que ça soit très goûteux au niveau de vos houblon, que tout ce que vous allez mettre. Fait que c'est le type de leveure qui est une branche anglaise, mais exprès pour pouvoir donner un excellent résultat de vos New Indian IPA. Alors la Vermont L., si vous n'avez jamais brasser avec ça, c'est une touche vraiment winner pour commencer. Et on peut vérifier dans différentes autres... pas malterries, mais différents autres laboratoires qui vont changer leur nom. Fait que juste vérifier ou venir au brancheur, je vais vous dire c'est quoi les spécifications pour trouver une leveure similaire si on ne l'a pas exactement dans ce type de bière-là. Restons pour le numéro... 7. Pour le numéro 7, on reste encore de NA IPA. Écoutez, c'est une variété de bière qui est très 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 populaire et que beaucoup de monde va boire. Alors on a la fameuse... 13-18 Que tout le monde utilise, qui est la London... London, si je ne me trompe pas, dans... White Lab. Non, c'est... Waiis. Dans Waiis. Nous ici, je ne tiens plus Waiis pour différentes choses qu'on vous expliquera en vidéo. À un moment donné, là on parle des bonnes choses positives. Exactement. Fait qu'on a décidé d'utiliser la A38 dans l'Imperial qui est la même souche similaire, qui fait la même job et que je crois que plusieurs personnes préfèrent davantage que la 13-18 de ce temps-ci. Tout ça à cause du 200 millions au lieu de même pas ça. Bah... C'est pas nécessairement fait pour ce type de bière-là de N.E.I.P.A. On peut l'utiliser dans nos bières anglaises aussi, même si ça s'appelle la Juicy. T'sais, si vous faites une bière anglaise puis le profil de goût vous convient, dites-vous que cette lever-là existait bien avant le style de N.E.I.P.A. Fait que vous pouvez l'utiliser pour d'autres styles de bière aussi. Parce que ça reste une lever anglaise, donc si c'est ça que vous avez à la maison, vous avez plus de lever, vous avez plus à temps, ça vous tente de brasser. Prenez-le, ça va vous donner un excellent résultat quand même. Numéro 8, c'est une bière que je vends le plus au brasseur. C'est la... c'est la souche qu'on utilise le plus au brasseur. C'est la bière que j'utilise, que je vends le plus soit en mou ou en recette déjà conçue. C'est une bière qui a fait ses preuves-là vraiment longtemps ici et que tout le monde adore. Si t'as fait même pas la bière, fais-y goûter notre bière à l'orange. Et la lever qu'on va utiliser pour ce type de bière-là, mon calme, c'est quoi? C'est la huit, classique huit. Fait que huit, c'est pour dire blanche à... Belge. Belge, c'est ça. Pas pour allemande, mais le côté belge qui va vous sortir moins de goût d'estère, de banane ou de... Plus de girofle. Plus de girofle ou de poivre. La huit à belge, lui, va donner un profil de goût plus fruité, si on peut le dire. Qui va vous sortir plus vos fruits que vous allez y rajouter. C'est pour ça que c'est vraiment les blanches à l'orange qui vont faire avec les blanches aux fruits. Les belges vont utiliser ce type de bière-là. Vous savez que... Je sais pas si vous êtes des grands amateurs de bière belge, mais ici dans le coin, ça commence à être de plus en plus populaire, mais c'est pas encore autant que certaines autres souches de lovers. Mais dans la belge, c'est la souche la plus utilisée à cause de leur profil qui est vraiment plus fruité, mais discret pour faire les blanches. Qui va vous faire un beau hazy aussi pour avoir une blanche trouble avec le blé que vous allez y rajouter. C'est une bière qui peut fermenter aussi. Pas trop chaud par contre. D'habitude, des belges, ça fermente assez haut. On peut faire les deux températures et vous allez changer aussi votre profil de l'ester. Bien sûr, c'est à votre discrétion et c'est pas mauvais. On peut aller facilement jusqu'à 25-26. Mais avec la huit, pas plus que 20-22 parce que ça va sortir des goûts que vous voulez pas. Fait que c'est vraiment séparé du reste des belges traditionnels comme Kev vous parlait. Alors, c'est vraiment important de bien lire les spécifications de la lover. Si vous n'avez jamais fait une bière de blonde, une bière blanche belge, je vous conseille fortement d'utiliser la huit ou la WLT0400. Il y a aussi la 410 qui est un petit peu plus fruitée. Il y a plusieurs autres souches aussi, la B44, la Whittout de Imperial. Tu as la Whitt classique de Escarpment. C'est toutes des souches similaires. Et si vous n'avez jamais utilisé ce type de bière-là, C'est les gens qui disent j'aime pas la bière sur le kit. C'est une belle introduction pour les personnes qui vous disent Ah, j'aime pas la bière. Attends, goûtez à ça. Généralement, dans les Whitt beer, le classique est de l'écorce d'orange avec la coriandre dedans. Ceux qui n'aiment pas la coriandre, inquiétez-vous pas, c'est pas une bouffée de coriandre. C'est juste simplement un goût balancé avec toutes les saveurs des estères, de l'orange et le petit goût de coriandre qui reste en bouche. C'est un classique que généralement tout le monde aime. Si on regarde sur le marché pour comparer, ceux qui connaissent du Pollywood Beer, O'Garden, il va être probablement un classique que les gens ont déjà goûté, la O'Garden. Si ceux qui savent pas c'est quoi, comparez-le à ça, ça va vous donner une idée d'une blanche orange coriandre ou belge. Numéro... Neuf! Neuf! Ocho! Ocho? Ocho? Noebe! 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 Nocho c'est vide! Oui c'est ça! Ok! Le numéro neuf... Pourquoi pas le faire comme ça? C'était trop facile. Le numéro neuf c'est une souche super récente qui vient de sortir cette année, qui a été sorti par encore nos amis de Escarpement Laboratory, qui ont fait une souche de lovers extraordinaire. Un gros boom sur les réseaux sociaux, la mère, qui ont sorti ça. Ils ont sorti... Tu as vu la publicité qu'ils ont sorti? C'était quoi mon cap, juste pour les aider? C'était un rouleau de beigne, un beigne qui passait, un lover, un beigne, un beigne, une lover. Et c'est la lover Crispy d'Escarpement, pis pourquoi qu'on dit que c'est pas une des lovers présentement dans notre top 10 les plus utilisés en brassage? Parce que c'est nouveau. Mais ça va devenir un classique que je vous garantis que tout le monde va vouloir brasser avec cette lover-là. Tu l'as essayé, Cam? Pas encore. Tu n'as pas encore essayé? Je ne l'ai pas encore essayé non plus. Mais j'ai goûté des bières qu'ils avaient utilisées parce que j'ai des clients qui m'ont emmené de la bière. Je voudrais te récapituler. Je suis allé chez des clients, des amis, qui brassent de la bière pour goûter leur Crispy. Et c'est quoi la particularité de cette lover-là, Cam? C'est un genre d'hybride de la souche Quebec, mais qui va pouvoir fermenter à plus haute température, mais qui va être un hybride entre une L et une Lager. Fait que si tu te remontes à 18, qu'est-ce qui est très possible présentement en automne au Québec? Ouais, facilement. Tu vas... C'est vrai que c'est-tu qu'on est en automne? Oui, on l'a passé. On l'a passé en automne. Fait que disponible de brasser en automne au Québec la 18 degrés, ça va vous donner une similie Lager. Et escarpement, ils ont fait vraiment le test entre la lover Lager et la Crispy. Et ils ont fait des tests à l'aveugle et personne ne pouvait distinguer laquelle de laquelle était. C'est sûr qu'il est bon, parce que si vous avez fait des tests comme ça, vous allez avoir plein de théories sur papier. Est-ce que votre palette est capable de voir la différence? Ça, c'est pas sûr. L'autre chose qui est très cool avec ce type de lover là, c'est que si vous avez pas écouté notre podcast, qu'on a fait pas en vidéo parce qu'on vous l'a expliqué dans la vidéo précédente qu'on a faite, si vous l'avez pas vu, la description est juste là. La Lager, on fait un diacetyl rest qui va servir à quoi de faire ça? C'est que les levers vont créer une mauvaise saveur automatiquement. C'est comme ça que la lever travaille. En montant la température environ en 18-19 degrés pendant environ un certain temps, comme quelques jours, la lever va se réactiver et va remanger les mauvaises saveurs. Donc, c'est ça qu'on appelle un diacetyl rest. Par contre, c'est une spécification de la lover Lager qu'elle va dégager du soufre en fermentation. C'est pour ça qu'on va faire un diacetyl rest. Dans la Crispy, c'est une L. Elle dégage aucun souffle. Alors, vous êtes capable de sortir une Lager en 2-3 semaines au lieu d'en un mois, un mois et demi, deux mois. Fait que vous gagnez du temps dans votre production. Vous sortez une bière de très haute qualité, Crystarine, qui est super bonne. C'est pour ça que je dis que ça va être la lever de l'année prochaine, parce qu'elle est longue depuis cette année. Pour le type de Lager, pour le brossage amateur qui veut faire des colches, qui veut faire des Cremel, qui veut faire des Lager, qui veut faire... Sans être une Lover, vraiment, vraiment, passe-partout pour le type de bière, là. Pis qu'est-ce que Chris... Chris, Chris... Qu'est-ce que Fitz dit concernant le temps entre les Lager et les L, la différence de temps que ça prend à travailler? C'est qu'en vue qu'on passe à la basse température, qu'on augmente la température, qu'on redescend la température, on ne peut jamais faire ça dans un temps très rapide. Vous allez devoir faire des mini-paliers à tous les jours, graduels, parce que, un, vous allez choquer la Lover, il va donner des mauvais goûts ou des estères qu'on ne veut pas pour ce type de Lover-là, parce que la majorité des Lager, il faut que ça soit clean, 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 avec on ne veut pas ces saveurs-là. Pis quand on va redescendre, il faut redescendre tranquillement aussi. Si on vient juste de sauter ces étapes-là, et déjà avoir les bonnes températures sans avoir à monter et descendre, on vient se trouver une semaine, une semaine et demie facile, juste avec l'enjoint et les températures. Fait que la Crispy, gardez ça à l'esprit. Il y a aussi la Lutra qui est, d'après moi, une souche vraiment similaire qu'ils ont utilisé. Mais ces deux Lover-là, gardez ça à l'esprit, ça va faire un malheur la température. La dernière Lover que je veux vous présenter, si vous suivez mes vidéos, vous le savez que j'embrasse énormément de cette bière-là. C'est une des bières que j'aime le plus. J'ai souvent dans les commentaires, ton chum Martin l'aime pas celle-là. Et des fois, ça fait longtemps que j'ai fait cette vidéo-là pis je me demandais pourquoi qu'il me disait ça, je comprenais pas trop. Et on parle, là, d'une souche de Lover qui est tellement exceptionnelle. Pour revenir dans le côté qu'on parlait tantôt un peu, des Fals Pilsner Lager, cette bière-là, cette Lover-là va dégager des petits côtés des astères fruités, va faire une bière translucide et on parle de quoi mon Kev? De la colche. Faire attention par contre, il y a deux souches de colche. Vous êtes mieux d'utiliser la souche de White Lab que celle de White East. Celle de White East a un petit crispy dedans et était beaucoup plus trouble que la Lover de White Lab qui vient de Cologne justement. Parce que le but qu'on veut pour une colche, dans un sens, c'est comme aussi un autre principe d'une hybride. C'est la façon de faire un genre de Pilsner, mais version avec une Lover L. Donc on ramasse, on est né avec des températures plus élevées, qui va donner, on veut un peu quelque chose de semblable. On veut quelque chose de clean, on veut quelque chose de facile à boire, mais il va avoir un petit peu plus de saveur avec cette Lover-là, comparativement à si on regarde comme une Czech Lager ou quelque chose de genre. Fait quand même attention qu'on parle de Pilsner Lager ou de colche. Fermentation pas trop haute, on peut pas monter en haut de 20 degrés parce que ça dégage des astères assez pas bon, merci. Et on va scraper beaucoup de bière. Fait que dans des grosses canicules, si vous êtes pas capable de contrôler votre température de fermentation, à ne pas utiliser, essayez d'avoir un système d'eau ou de glycol pour pouvoir tempérer. En haut de 20 degrés, je vous le dis les amis, c'est un petit peu plus difficile et les astères vont sortir un petit peu moins bien que si on fermenterait à 20. La température idéale pour moi, cette bière-là, c'est à 16 degrés, 17 degrés maximum. Et quand on est capable de la contrôler au degré près, vous allez voir, ça fait une bière vraiment, vraiment, vraiment bonne. Disponible dans toutes les souches au complet, pas encore de sèche. Je sais que certaines personnes me disent que la K97, ils ressemblent. Je vous le garantis, c'est plus pour faire une blanche allemande, sans grosses astères de bananes. Fait que vous êtes mieux d'utiliser la levure liquide WLP029. Fait que pour ceux qui veulent vraiment apprendre à mieux connaître, allez lire les chartes directement. Vous voulez faire une recette, vous voulez travailler sur quelque chose de nouveau, allez lire les spécifications que les laboratoires vous donnent directement. Si c'est juste en anglais, malheureusement, on peut aller, textez-nous, envoyez-nous un message, un e-mail. Ça va nous faire plaisir de vous traduire, de vous donner un coup de main pour vous conseiller la bonne levure versus ce que vous voulez faire. Mais ça va être les specs qu'ils vont donner, c'est eux les mieux placés pour dire que cette levure-là va marcher à son maximum en temps de température, temps de température. Est-ce que là va finir une guerre plus sec, moins sec? Fait que prenez le temps de lire dessus, ça va vous donner un bon coup de main pour vos futurs projets. Vous pouvez aller sur www.lebrasseur.ca. 90% des levures sont traduites en français juste pour vous. Fait que vous allez avoir toutes les spécifications des levures en français. C'est des fois un petit peu plus facile pour savoir qu'est-ce que ça goûte. Même si t'es toi en Europe et que tu commandes pas de chez moi, le site web du brasseur peut devenir une référence pour t'aider à créer des recettes et à t'améliorer dans le processus de la vie. Merci Fert! Fait plaisir! Alors, c'est tout pour la petite vidéo. Je sais qu'elle était quand même assez longue cette vidéo-là, mais c'était un gros sujet. On voulait vous donner les 10 plus grosses levures, les 10 les plus populaires qui sont dans le brassage amateur ou professionnel aussi. Fait que si vous voulez faire des clones de bières, souvent c'est ces levures-là qui ont été utilisées pour les grosses bières disponibles sur le marché. Alors, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-nous le savoir. N'oubliez pas de nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de t'abonner. La petite cloche à tout à sonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo, Zémi. Tchao, tchao! Hey Kev, on a-tu parlé de tes réseaux sociaux? On a parlé de mes réseaux sociaux dans le concours. Ouais. Euh, si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Kev Enfu sur Instagram ou sur Facebook. Pour le monde qui sont amateurs de café, je vous l'aurais dit encore, Fits Café, Fits Coffee. On a Instagram, on a un Facebook aussi et on a un site web. Si vous voulez un nouveau channel de Fits, allez vous abonner. Tchao! Tchao!